Salut à toutes et à tous, ici Caléon et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 de notre let's play sur Sly 2, association de voleurs. Et je suis vraiment désolé pour le fait de ne pas avoir posté d'épisode pendant un certain moment sur Sly, mais c'est vrai que je me retrouvais limite à gérer la chaîne tout seul, c'était juste pas possible. Et puis j'avais plein de choses à faire vis-à-vis de ma chaîne aussi, parce que étant donné que j'en ai recommencé une nouvelle, je devais refaire des vidéos moi aussi, parce que sinon ça ne servait à rien que j'en recréer une. Enfin bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ma chaîne, on est là pour Sly 2 sur FR Gaming Zone. Et donc là on va attaquer l'épisode 3 de cet opus, cette fois-ci nous serons dans la jungle, mais pas n'importe quelle jungle, des ruines bien sûr, ou est-ce que là nous irons en direction de Rajan une deuxième fois, et ce sera le premier affrontement contre lui, parce qu'évidemment on ne l'a pas affronté dans le monde précédent. Et c'est pour ça en fait que j'ai fait un épisode de plus d'une heure la dernière fois, c'est pour un petit peu compenser toutes les fois où vous n'avez pas eu de Sly. Et donc on va attaquer l'épisode, et j'espère que vous allez bien, et que l'épisode précédent vous aura plu en duels commentaires avec Aetopi. Nous deux on est un petit peu fous, donc voilà c'est parti. Alors le prédateur se réveille, oui c'est vrai que là on va devoir l'affronter, et je trouve que c'est le boss le plus cheaté du jeu. On va essayer de s'en sortir, attention. Après une enquête poussée, nous retrouvâmes la trace de Rajan, et découvrîmes où il se cachait. Un vieux temple oublié, perdu au milieu de la jungle, qui était devenu la plaque tournante de son trafic. Et c'est là que nous nous rendions. La jungle, trop luxuriante, nous obligea à marcher longtemps pour atteindre le temple. Nous avions rencontré quelques problèmes en chemin, mais rien n'insurmontable. En vérité, le temple n'était pas qu'une simple cachette. C'est là que se trouvait le cœur de Clockwork. Grâce à sa puissance et à sa résistance, la production d'épices était décuplée. Cool pour Rajan, mais affreux pour le reste du monde. J'espère qu'il ne compte pas trop sur ce cœur, parce que demain, il sera à moi. Alors, on se retrouve. Je le trouve dans un nouvel endroit. Je le trouve vraiment sympathique. Cet endroit, je le trouve un petit peu plus sympathique que le précédent. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai des goûts assez bizarres au niveau confection des mondes. Mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, il y a un nouvel endroit, et je crois qu'il va y avoir une espèce de cinématique comme d'habitude, non ? Même pas. Bon, par contre, si je joue comme une merde, enfin, encore plus que d'habitude, C'est tout simplement parce que j'ai pu jouer à Sly depuis, 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 ouh, depuis très longtemps. Et donc, il va falloir que je... Je me réhabitue, du moins. Parce que je suis plus habitué à Prince of Persia, Spiro, God of War, enfin, des jeux assez bourrins, Que Sly, donc, il va falloir que je fasse attention. Alors, 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 où est-ce qu'il faut passer en premier ? Parce que, il faut que je m'insupe. Non, accroche-toi. Voilà, je vais commencer à failler, ça va être rigolo. Ça va être rigolo. Alors, il faut passer par la cour. Alors, une mission pour Sly, ouais. Ce bateau-là m'a toujours fait triper. Enfin, non, j'ai toujours considéré ça comme un bateau, mais c'est pas un bateau. C'est un truc. Donc, je vais faire quelques missions. Et ensuite, en off, je pense, je m'occuperai de récupérer les bouteilles. Parce que ça ne doit pas être vraiment intéressant de faire ça devant les caméras. Par contre, si j'en ai une devant mon chemin, comme d'habitude, je viens la prendre. Donc, c'est parti pour la première mission. Rentre en douce dans le temple et prends des photos pour que je puisse évaluer la situation. Mais fais bien attention. Si tu te blesses, l'hôpital le plus proche est à 170 kilomètres. D'après ma carte de la zone, le temple serait accessible par une entrée secrète dissimulée derrière cette cascade. Bien joué, Bentley. J'adore les passages secrets au-dessus des entrées principales. Bon, par contre, si je ne suis pas intéressant à entendre aujourd'hui, si ça change de d'habitude, c'est que je suis vraiment... Enfin, je suis assez fatigué. Là, je rentre du lycée et puis c'était une journée un petit peu crevante. Donc, voilà, veuillez m'en excuser si je laisse un petit peu un ton monotone. Je suis désolé, c'est juste la fatigue. Alors, où est-ce qu'il faut aller ? Ok, toi. Ok. Ok. L'endroit qui ne sert strictement à rien. Bon, c'est parti. Putain, 11 minutes, quoi. Bingo ! Tu as trouvé la serre à épices. D'après ce que je sais sur les cultures hydroponiques, le matériel onéreux ne peut pas se trouver ailleurs que là-haut. Ce tunnel d'accès devrait y conduire. Ça marche. Je monte tout de suite. Ouais, non, je pense que ça se verra au montage seulement. Mais, enfin, ça fait 11 minutes que je tourne. Je pense que je ferai un montage pour faire une ellipse ou quoi. Je pense que j'ai fait que de la merde. Je veux comme de la merde. Je ne suis pas mort, ça ne sert à rien. Enfin, je n'ai vraiment fait que de la merde. C'est abusé. Quand je dis que je n'ai fait que de la merde, c'est genre que je m'attirais des affrontements. J'ai essayé de trouver des bouteilles que je ne pouvais pas atteindre. C'était de la merde. Enfin, bref. Donc là, on va devoir... Allez, chercher quelque chose. Euh, non, il n'y a pas de bouteille ici vu que c'est des niveaux... Putain. Bon, allez, vas-y, fous-moi dans l'eau. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Ce n'est pas très grave. Voilà. Je suis dans l'eau. Non. Comment veux-tu que je ne me fasse pas repérer ? Putain, c'est des rigolos. Et en fait, je n'ai pas pris le bon côté. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ça ne m'a pas changé. Non, je l'ai eu. Putain, mais c'est menteur, quoi. Je l'ai eu. Aujourd'hui, je suis en train de rager. C'est abusé. Ouais, je sais. Putain, c'est abusé. Comme je suis rageux aujourd'hui. C'est énorme. C'est abusé. Bon, on va aller par ici. Et voilà. La moitié du cœur de Clockwerk sert à irriguer les plantes à épices. Regarde ! La moitié du cœur de Clockwerk se trouve sur ce bâton. La moitié du cœur de Clockwerk est suspendue à cette grue. Voilà l'entrée de ce niveau. Sauf que j'ignore comment y accéder depuis l'extérieur du temple. Ramène donc ces photos au refuge. Nous allons devoir pas mal cogiter. Le cœur de Clockwerk est sacrément bien protégé. Rajan en garde la moitié sur lui en permanence. Pour le prendre, je vais avoir besoin d'un peu plus d'infos. Sly placera un mouchard dans le bureau de Rajan. Tandis que moi, je déroberai ce schéma de culture d'épices au moment où il fera sa ronde. Malheureusement, il risque lui aussi de récupérer des informations sur nous grâce à son ensemble satellitaire et éléphantique. Il faut le détruire avant qu'il n'intercepte toutes nos communications. Bon alors, on nous a expliqué le topo. Maintenant, on va faire une mission avec Sly. Même deux. Alors, c'est parti. Donc, c'est abusé comme je rage aujourd'hui sur Sly. C'est abusé. Je suis vraiment fatigué de ce fait-là. Je fais que de la merde. Regardez. Voilà. Rajan pourrait parfaitement intercepter toutes nos communications avec cet ensemble satellitaire éléphantique. Ça, ça craint. T'as un plan pour empêcher ça ? Ben, d'après toi, si ce genre d'épices est interdit, c'est pour une bonne raison. Une trop grande consommation engendre un accès de rage incontrôlable. Oh, faut pas que Murray touche alors. Hé, attends, j'ai pigé. Je mets des épices dans l'auge de l'éléphant. Il les mange, pète un câble et alors, bingo ! Les satellites sont en miettes. Ton interprétation est brute de pomme, mais c'est bien ça. Le plus dur, c'est de cueillir les épices. J'espère que tu aimes l'escalade parce que ces épices, on ne les trouve que dans la cime des arbres. Bon, alors, c'est parti. Euh, oups. Bon, ça va. Bon, je ferai les bouteilles en haut, vous inquiétez pas, je vais pas les faire avec vous parce que on est ici pour continuer l'aventure et non faire la chachasse aux bouteilles. Ce qui est totalement inintéressant pour ce genre de vidéo, sinon ça s'appellerait vidéo bonus attrapant des bouteilles et ça sert à rien. Lololol. Alors, bon, on va choper des épices, toi, appelle tes potes si tu veux. Ah tiens, non. Maintenant, je suis déjà full vie, donc c'est pas grave. Bon, alors, il va falloir grimper tout en haut des arbres. Ah bah tiens, une bouteille. Voilà. Alors, ça va pas être une mince affaire. Voilà. Alors, on va déjà choper les premières cueillettes. Yeah ! Plante à épices. Su-su. Alors, maintenant, on va devoir en choper cinq autres. En fait, je crois qu'elles sont situées toutes autour de la jungle. là. moi, je fais ça parce que je suis un fou. Vous voyez ça, les gens. Non, casse-toi. J'ai même perdu mes réflexes. C'est totalement abusé. Mais sérieusement, je suis très fatigué. Ça s'entend peut-être pas. Mais moi, je le ressens quand je joue. Bon. On aille, on va pas nous mettre cette cinématique à chaque fois. Ça va pas la tête. Euh, ensuite. Tu sais, j'ai cru que j'avais sauté dans le vide. J'aurais... J'aurais dit merde ! Euh, bon. Est-ce qu'ici, il y a... Ah oui, ça c'est... C'est un scarabée qui fait du bruit. Il faut les foutre dans l'eau, ouais. Ça sert à rien en fait. Je crois pas que ça sert. Non. Alors, maintenant. Euh, ok, il y en a là-haut. Pas des pistes là-bas. Non. Ah, j'ai pas le... Comment dire ? Le... Le parachute encore. Ça, ça va être vachement utile. Utile par contre. Ça va être très très utile même. Euh, ça nous permettra de, entre guillemets, planer. Ce qui... Ce qui sera très sympa. Et surtout que ça aidera beaucoup en fait. Parce que si on fait que sauter, bah... Je veux dire, on peut pas arriver où est-ce qu'on veut arriver. Comme là, par exemple, si j'aurais le parachute, j'aurais pu aller nettement plus loin. Tout en restant en l'air. Donc, ça aurait été simple, patoche. J'en ai raté trois. Je sais pas, j'ai mis mon truc, mais ils étaient nulle part. Enfin, c'est pas très grave. Putain, j'ai pas l'œil aujourd'hui, mais c'est abusé. Je suis pas attentif. On croirait que je suis en live. En live, je faisais pareil, j'en faisais qu'à ma tête. Enfin, là, j'étais... J'étais pas fatigué. Là, je suis fatigué, mais bon. Voilà, quoi. Non, mais sérieusement, pendant l'œil, j'en faisais qu'à ma tête. Résultat, je savais pas ce qu'il fallait faire. C'est abusé. Alors, maintenant, on va sauter sur le dos d'une éléphant. Hop là. Non, je veux monter. Je veux monter. Je m'en fous de ça. Bon, alors, je sais pas pour vous, mais moi, je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs. Je sais même pas si je l'ai dit d'ailleurs. J'adore vraiment ce monde-là. Il est stylé. Il a de la gueule quand même. Ok, d'accord. Ce truc, c'est limite s'il est capable de s'exploser par terre. Pas de bouteille. Ce jeu est mal fait. Non, je déconne. Ok, donc là. En fait, je vais n'importe où. Lol. Oui, non, je vais n'importe où. C'est très con, ce que je fais. Allez, on s'applique juste un petit peu, s'il te plaît. Juste un peu. C'est pas vrai ça. lui il est mort. C'est parfait. Voilà, je peux pas monter, putain, mais ça me saoule. C'est pas très grave, on s'amuse, on se balade, voilà. Putain, merde. Bouge ta viande. C'est pas vrai ça. on va pas s'éterniser sur cette mission à la comte. Casse-toi. Casse-toi, pauvre comte. Lol. Alors. Ok, ok, donc il faut trouver comment grimper à ces arbres-là. Bon, je suis repéré, je m'en fous. Ici. Il faut juste que... Voilà. Next. Je suis vraiment désolé d'aller très très doucement, là, c'est limite honteux, mais je suis crevé. Et ma tête ne réfléchit pas convenablement, je réfléchis comme de la merde. Bon, alors, il y en a une ici. Et deux, trois. Putain, j'en ai mis longtemps, je crois que je vais faire une ellipse. Vous l'aurez sûrement déjà vu si j'en ai fait une ou pas. C'est pas très grave. Hop, hop, et hop. Voilà, ensuite, c'est par où ? C'est par là. On va aller choper celle-ci. Tac, et voilà. Alors, j'ai vu une bouteille. Ok, allez, là-haut. On va remonter. Voilà. Déjà, on en a une ici. Hop, c'est parfait. Alors, ensuite, l'autre, je l'ai vu ici. Voilà, on va pouvoir choper. Non, pourquoi tu restes ? Tu fais doudou, maintenant. Alors, j'en ai vu une ici. Voilà. La cinquième épice, je crois. Alors, la sixième, je sais où elle est. Mais d'abord, on va grimper tout ça. Toi, je vais te faire ta peau. Je m'en fous de la furtivité, je n'ai rien à carrer. Crève. Merci. Alors, l'autre, elle est là-haut, mais ça ne sert à rien que... Voilà, je vais chauffer ça, surtout. Cette bouteille qui m'avait trollé tout à l'heure. Enfin, vous, je ne pense pas que vous le verrez. J'ai mis une bouteille. Non, je suis fou. Ça me rassure. Une autre bouteille, parfait. Ok, donc là, on va grimper par là. Ça, c'est un objet qu'on pourra prendre après. Donc, est-ce qu'il y a autre chose ? Non, il n'y a que dalle. Et l'autre épice se trouve par ici. Ok, bon. On va la choper une bonne fois pour toutes. Et on en sera débarrassé. Alors ? Ok, on va devoir sprinter. Quoique non, en fait. Est-ce que c'est possible ? Non, c'est pas possible. Toi, tu te casses. J'ai dit, tu te casses. Toi, tu vas apprendre à nager. Et toi aussi. Ok, il ne peut pas se noyer. Ok, d'accord. Bon, je dormirai moins con. Ok, donc là, par contre, il faudra m'expliquer comment j'accède à cet endroit. attendez. J'ai juste pas envie de faire le con. Ok, 14 boutées, on en est presque à la moitié, c'est un exploit. Comment je fais pour y accéder à celle-là ? Non, mais si je fais des sauts comme ça, c'est pas la peine de sauter sur un champignon. C'était si facile que ça. Non, parce que je ne voyais pas de lianes, donc je me disais merde. Bon, voilà. Maintenant, il faut les foutre dans la mangeoire, les épices que tu as ramassés. Yep, je vais mettre ça tout de suite, histoire qu'on passe à autre chose. Allô ? Salut ? Cucou ! Cucou ! Bon, toi, t'es là. Hop-le ! Il ne m'a pas vu sur la famille. Ok, lui, il va me voir. Salut. Ok, il ne faut surtout pas que le rhinocéros me voit. Putain, mais c'est quoi ces sauts d'autisme que je lâche ? Allô ? Bon, là, je suis vastement discret, quoi, je suis père. Je suis tellement discret. Coucou ! Bon, alors maintenant, on va faire la deuxième mission de Sly. Salut. Donc là, on a fait entrer l'éléphant dans un excès de rage immense. J'ai eu une bouteille. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de revenir à la plateforme initiale, c'est parfait. Alors maintenant, on va aller sur l'espèce d'île flottante. J'ai toujours appelé ça une île, je ne sais pas, c'est assez space comme endroit. Je ne fais pas le con. C'est bon. Euh... Là, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Oh non, mais... Tais-toi, toi. Fais dodo. Bon alors, attendez, on est à 26 minutes. Avec les coupures, c'est donc on est à 20. Peut-être, je ne sais pas. Sly, l'insecte qui se trouve dans ce bassin est une blatte indienne rarissime. Si tu parviens à la déposer dans le bureau de Rajan, ses ailes se mettront à transmettre des ondes sonores à une fréquence que je pourrais capter. Attends une seconde. Tu essaies de me dire que ce cafard va tout capter ? Je suis assez fier de moi, je l'admets. Bon, écoute-moi bien. Cette grosse blatte ne peut survivre que dans les eaux stagnantes. Si tu la sors de l'eau trop longtemps, elle manifestera son mécontentement et ne manquera pas d'alerter les gardes. Hum. Il y a bien d'autres bassins entre ici et le bureau de Rajan. Un petit bain de temps en temps devrait suffire à calmer notre amie. Ah oui, cette mission, j'avais mis je ne sais pas combien de... Je lui ai mis une demi-heure à la plate. Donc là, on va éviter de... Attendez. Le bassin, il était où ? J'ai déjà perdu le bassin de vue. Ah non, c'est bon. C'est bon. Putain. Ouais, c'est vrai que cette mission, je m'en avais suffisamment chier. Aïe, 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 aïe. On va essayer de ne pas... Enfin, on va essayer de la faire en une fois, quoi. Bon, attends-toi. Oh, merde. On va la foutre là-dedans. De toute façon, je suis repéré, donc bon. Coucou. Salut. Non, mais ça encore, c'est pas difficile. Enfin, les affrontements, c'est easy. Alors, ensuite... Je sais pas où est-ce qu'on peut la foutre. Ah, là où il y a un bassin. Je sais plus au bout de combien de temps elle se manifeste, en fait. Et si on plonge vraiment dans la flotte, vous pensez que... Alors, tais-toi, toi. Tais-toi. Tu viens. Alors, mademoiselle, comment ça se fait que vous râlez comme ça, là, hein ? Oups. Oh, putain. Là, je vais perdre du temps. De toute façon, je suis repéré. Alors, bon. Je suis repéré. Ouais. Oups. Ah, c'est bon. C'est bon. Ils vont perdre de vue au fur et à mesure du temps. Ah, là, là. Bon. Alors, c'est déjà ça. Oh, merde. Putain, on est en train de jouer à Splinter Cell. Sérieusement. On va prendre une photo. Photo, monsieur, photo. Lui, s'il m'entend, il y a un souci. Ça va. Alors, ensuite... Ne jamais s'arrêter, quoi. C'est... Enfin, bref. Ensuite, ça pourrait être où ? Ok, là-bas. C'est pas très grave si je vais me refaire pérer après. Hop. Tac. Si je me souviens bien, il y a une bouteille par ici. Ou pas. Je pensais, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y en a une, en fait. Euh... Non, il n'y en a pas. Putain, à chaque fois, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a une, hein. C'est... C'est trompé, hein. Bon. Bon. Ensuite, euh... Ça marche si j'ai tout l'un dedans ? Non, ça marche pas, bon. Ah, écoute. Hum... Ok, c'est par là. Ok. Genre, il m'a pas vu, quoi. C'est de blague. Dépêche. Ensuite. Voilà. Je crois que c'est par ici, le bureau. Non, pas du tout. Euh... Bah, peut-être que si on... Si, ouais, si, c'est ça. Et tac. Et normalement, c'est là. Ouais, c'est là. Et là, on va, on va, on va, on va. Là, en fait, je m'en fous un peu que... Que... Comment dire ? Cagueule, en fait. J'en ai rien à carrer, en fait. On peut crier autant qu'elle veut. Euh... Ok, j'ai pas envie de me faire cramer. Voilà. Bon. Alors, le coffre pour les bouteilles se trouve ici. C'est une bonne chose à savoir. Et voilà, je m'en doutais que j'allais me cramer. C'est pas grave. Putain, deux fois. Vaut jamais 203, j'ai envie de dire. Euh... On va casser tout ça parce que je suis pas content. Et en plus, vous voyez rien à l'écran, mais c'est pas grave. Donc, on va faire une autre mission. Et je crois que là, c'est pour Bentley. Si je m'en souviens bien. Donc, on a fait trois missions. C'est super ! En 30 minutes, on a fait trois missions. X2. Bon. Alors. Euh... Salut. Putain, j'allais lui faire un plombon. Comme ceci. Je peux faire ça au pire. Mais sauf que tu pars tout seul. Alors... Oh merde. Non, mais non. Comment ils peuvent me voir ? Je viens de balancer mon truc. Oh la la la. J'en ai marre. Bon. On va aller faire les missions pour... Bentley. Abusé comme j'ai fait de la merde aujourd'hui. Ah là, je joue nettement moins bien que les habitudes. Tiens, casse-toi. Trois. Casse-toi. Hop là. Fais les deux. On va retourner au QG. Pfff. Je tape tout le monde sur mon passage, c'est rigolo. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a vraiment plus de mission pour cela et que pour Bentley ? Oui. Donc on va faire la mission pour Bentley. On va se quitter ici. Parce que, voilà. Je fais que de la merde et je n'aime pas faire de la merde. Donc on ne peut pas escalader avec Bentley. Putain, j'ai failli courir. Et là, je suis... Je suis dans un cul-de-sac. C'est magnifique. Mais, putain. Vous êtes témoins que je lui tirerai dessus. Comme ça. Putain. Qu'est-ce que ces mecs sur-cheater, là ? Eh, mais le mec, je lui ai... Je lui ai balancé une fléchette, quoi. Mais, allô. Tiens, casse-toi. Je suis sûr que je ne l'ai pas eu. Mais ce n'est pas grave. Hop. J'ai voulu faire un quickscope bidon, là. Hop là. Tiens. Et deux, un. Et deux. Merde, non. Tiens, un coup de scope de la mort qui tue. Wesh. Mardute. Tiens, biatch. Tu en veux aussi, toi ? Ta gueule. Voilà. Il ne faut pas me saouler, moi. Sinon, je fais des attentats à la bombe. Doll. Je me suis fait violer aussi, mais ce n'est pas grave. Il me paraît que je ne vais pas atteindre l'autre endroit. Monsaï ! Je vais surtout me faire ratatiner. Putain, mais pourquoi il faut que j'aimante par ici ? Tsobernac. Oh là là. Je fais trop de la merde. C'est abusé. Excusez. Ok, ce n'est pas par là. Super. Oh, il faut que je fasse... Je déteste faire le tour. C'est pour ça que je n'aime pas jouer Bentley, en fait. C'est qu'il ne peut rien faire, lui. On ne peut pas escalader. On est obligé de faire le tour. C'est lent. Il n'a pas de vitesse. Il n'a rien. C'est hyper chiant. Alors. Je suis en train de râler. Et alors ? Euh... Évidemment. Regardez, anticipation. Le mec, je le touche, quoi. Mais allô ? Voilà, lui. Il va y avoir ton pote. Voilà, c'est bien. Quix-scope. Oups. Je vous ai lâché une esquive latérale à la ratchette. Tiens, biatch. Oups. Chou, 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 chou. Oh, l'enfoiré. Bah, tiens. Pour la peine. Voilà. Attentat à la bombe. Vous me soulez. Bon. Allez. Let's go. On va aller faire la mission de Bentley. Je vous laisserai là parce qu'on va éviter de... ...faire plus de carnage en plus, là. Comme je l'avais prédit, Rajan fait son tour du propriétaire quotidien. Selon mes sources, il a toujours sur lui trois schémas qui, une fois réunis, dévoilent tous les secrets qui entourent sa culture d'épices. Dommage qu'il n'est pas aussi la moitié du cœur de Clockwork qu'on a vu sur les photos. Quelques fléchettes anesthésiantes et on rentrerait chez nous. Malheureusement, mes fléchettes ne seraient pas assez fortes pour endormir Rajan. Ah ! Et comment comptes-tu voler les schémas ? Rajan raffole des pastèques indiennes. Il s'engoinfre goulûment. Et s'il en mange une en entier, il ne pourra faire autrement que de piquer un roupillon. Une fois endormi, je me faufilerai pour lui shipper les schémas. Formidable ton plan. Mais comment tu vas t'y prendre pour lui faire manger des pastèques ? J'ai équipé mes fléchettes anesthésiantes de brouilleurs soniques. Rajan est tellement curieux que le bruit étrange qu'elle produise suffira sans nul doute à l'attirer. Eh ben de là, il n'est pas intelligent pour rien. Bon alors, il est où Rajan ? Voilà, viens par là Coco. Viens bouffer ta pastèque. Évitez de se faire repérer comme d'habitude. Ok, alors. Voilà. Voilà, donc tu vas là, tu sautes. Et tu bouffes. Voilà, c'est parfait, merci. En plus je suis malade, c'est abusé. Allez vas-y, fais le dodo. Voilà. Et maintenant, je vais lui shipper un plan. Yeah bébé. Et maintenant, je vais me casser. Salut. Vrai mec qui a pas de couille quoi. Salut. C'est vrai que je m'amusais avec lui quand j'étais en live. Il faisait n'importe quoi, c'est abusé. Alors, maintenant. Ok, il voit pas. Enfin, il l'entend pas plutôt. Là, il l'entend. Allez, viens par là Coco. Normalement, il est censé entendre. Il n'entend pas. Bon. Notre Raja ne se fait un peu vieux. Il est un peu sourd. Il me dit pas qu'il l'entend pas. Putain. Non, non, non. Pas par ici, par ici. Voilà. C'est bon. Il se fait un petit peu vieux. Voilà. Bon allez, vas-y. Engouffre-toi ça. C'est super. Super. Et puis moi, je vais te voler un schéma et je vais me tirer. Parce que je suis un fou. Hop là. C'est à moi ça. Il n'a même plus qu'un. Bon, c'est parfait. Euh. Oups. 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 Non. Non. S'il te plaît. Oh putain. Coup de scop dans les fesses. Non. J'ai pas eu. Il est pas mort. Oh putain. Là, si je me fais pas repérer, c'est que je suis un PGM. Honnêtement quoi. Et voilà. Voilà. De l'anti-jeu pur. Personne qui veut sauter là ? D'accord. Ok. D'accord. Non. Vous me saoulez. Sérieusement. Il est où, Rajan ? Et voilà. Je suis mort. C'est parfait. C'est magnifique. La vie est belle. Et je sens que je vais rage-quit. Non, je suis crevé. Et puis ça me saoule. Non, évidemment, je déconne. Je reste calme. C'est pas parce que je perds à ça que je vais péter un plomb. Merde. C'est ce qu'on appelle un zézé. Fail. Non, mais non. Mais je tire pas là. Voilà. Putain. C'est quoi ce... C'est quoi son souci là ? Cette tortue là. Bon. Viens là. Oh le vieux. Putain, il est dur de la feuille. Ah, putain. Ah, 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 ah. XD, 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 XD. Bon, bien l'épisode qui fait 40 minutes alors qu'on n'avance pas. Non, mais c'est abusé. Euh, bon. Alors. Eski. Toi, fais dodo. Voilà. Casse-toi. Voilà. Je vous ai fait un triplé comme sur LOL. Lol, pardon. Ah non, c'est Sixie qui m'a mis ça en tête. LOL, mon fouler. Bon. Viens là. Putain, mais il est vraiment... Il est vraiment sourd. Ah non, c'est pas à toi de suivre ça. Mais c'est pas ton taf. Casse-toi. Eh, viens là. Prends cette pastèque et tire-toi. L'habitude, c'est... Prends ce fric et tire-toi. Voilà, c'est... Prends cette pastèque et tire-toi. Allez, mangez. Moi, je vais prendre le troisième schéma. Au bout de trois décès, c'est magnifique. Allez, fais dodo. Putain, mais... Il est où? On me fait pas le coup, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Mission accomplie. Yeah! GG! Quoi? Mes schémas? On me les a volés! Tu as volé les trois schémas? Très bien joué, Bentley. Tu es une vraie tentu de terrain. Oh! Oh! J'ai une mauvaise nouvelle. Rajan est parti se cacher quelque part dans le temple. La destruction de son ensemble satellitaire éléphantique et le vol de ses schémas lui ont apparemment flanqué une trouille bleue. Pour mettre la main sur sa partie du cœur, nous allons l'obliger à sortir. Vu le caractère fumeux de Rajan, le mieux serait de le mettre en colère. Pour ça, nous allons détruire son centre névralgique, le moulin d'épices. Puis, nous démolirons le barrage placé en amont dans le but d'inonder le temple. Si Rajan ne sort pas, nous nous arrangerons pour remplacer l'un des rubis de la façade du temple par des explosifs puissants qui, le cas échéant, pourront aussi nous servir à inonder la grotte du temple. Si mon analyse psychologique est exacte, Rajan ira récupérer l'autre moitié du cœur avant de sortir du temple. Nous n'aurons plus alors qu'à le lui prendre. Bon bah écoutez, c'est ici qu'on va se laisser les gens. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et au prochain épisode. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501